coucou on se retrouve pour la deuxième partie de ce tuto donc pour commencer on va prendre une feuille de base comme on avait pris pour la page précédente de 21 sur 23 cm donc 21 sur 23 je viens prendre une feuille ici à 4 donc il fait 21 cm la même la même hauteur que ma feuille ma feuille de base je vais d'abord venir faire un pli vous pouvez prendre un virgule je pense que c'est 1,2 je vais tout de suite vous dire ça 1,2 1,3 hop maintenant donc 1,5 1,5 on va venir coller ensuite ici mais avant je viens à partir de mon papier prendre la même mesure ici que mon papier de base donc ça doit faire 23 cm par mesure de précaution je le prends sur ma ma feuille de ma feuille de base donc voilà je vais ici du pli vers l'extérieur ici je viens couper je fais la même chose de l'autre côté donc je viens mettre ici du double face sur ma languette puisque je vais venir coller sur le côté gauche donc hop ici côté gauche je viens coller pour faire en fait une double double page donc je m'assure voilà que ce soit bien la même longueur voilà et j'ai bien du coup ma double page donc j'ai ici ma double page je suis déjà venue faire ici une pochette que je vais coller ici j'en faire une deuxième à l'identique de ce côté donc ici on voit pas très très bien puisque c'est blanc sur blanc mais voilà j'ai déjà fait celle de droite je vais faire maintenant celle de gauche mais c'est à l'identique on va juste venir la coller comme ceci en fait c'est en miroir donc je vous montre tout de suite comment on fait la pochette vous devrez bien sûr vous en faire deux donc pour ça je vais venir prendre une feuille une feuille à quatre dans ce sens là alors je vais venir faire un premier à 1,5 je vais ensuite venir mesurer à partir de ma feuille ici de base je vais venir mesurer où est ce que je vais venir faire un second pli je vais faire un second pli ensuite je viens couper l'excédent pour faire un petit rabat à 1,5 comme on fait d'habitude comme ceci donc je vérifie bien voilà c'est parfait c'est la bonne c'est la bonne hauteur je viens ensuite avec une perforatrice venir faire une déco une déco bordure alors vous pouvez le faire vous avec une perforatrice ou bien avec un die ou le laisser tel quel vous pouvez très bien voilà je vais vous donner la dimension après vous faire le pli pour fermer la pochette mais vous pouvez très bien le garder tel quel comme ça donc voilà je suis venue décorer ma bordure maintenant je vais venir alors faire un pli je vais juste venir prendre la même mesure je vais faire ce que je vais venir hop prendre comme ça tout de suite la mesure donc ça fait 15 alors ici ça ferait 15 ici jusqu'à cet endroit là et avec les plus grands coeurs ça fait jusqu'à 16 on va dire voilà vous pouvez prendre entre 15 et 16 cm pour venir faire ici votre votre pochette donc ici j'ai 15 à partir de là donc je vais faire hop un pli moins à 15 cm donc on peut faire à 15 ou à 16 comme vous voulez ou plus ou moins grand après il faut pas être non plus que ce soit trop petit parce que c'est une grande une grande page et je vais venir faire ici mon pli j'en ai comme tout à l'heure mon surplus pour faire 1,5 cm à peu près donc je viens plier et ici au niveau de l'intersection je viens couper pour pouvoir bien replier ma petite pochette et j'ai fait la même chose ici du pli vers l'extérieur je suis venue couper légèrement voilà tout simplement et du coup ma pochette ici je vais pouvoir venir la coller ici et l'autre juste à côté ici voilà ensuite je vais pouvoir normalement refermer avec mes deux pochettes voilà il est il fait il fait il fait Et puis, je vais faire un petit peu de pochettes. En fait, je viens prendre, du coup, deux papiers et je vais venir, du coup, les coller sur mes pochettes. Donc, toujours 2 à 3 mm de moins, du coup, que mon rectangle. Donc, ici, j'ai 20,8 sur 14,3. Voilà, donc, pour les deux. Et je viens tout simplement les coller. Merci. Pour continuer notre page, on va avoir besoin de 3 petits mécanismes, comme ceci. Ce sont 3 rectangles de 5 cm de hauteur sur 6 cm. Et sur les 6 cm, tous les 1,5, on vient faire un pli. Ce qui vous donne ce petit mécanisme-là avec 3 plis. Donc, voilà. Tous les 1,5, donc 1,5, 3 et 4,5 cm pour les 6 cm et 5 cm de hauteur. Il vous en faut 3. Alors, on va commencer tout de suite par coller le premier. Donc, je le plie comme ceci. Hop, un côté gauche, côté droit. Je retourne. Je viens mettre du... De la colle, ici, sur mes deux plis, ici, qui s'ouvrent, comme ceci. Et je viens le mettre... Alors, j'essaie de le mettre au milieu. Donc, alors, attendez. J'avais pas mesuré. J'aurais dû, j'aurais dû... Alors... Ça, ça fait 8... Oui, c'est à peu près le temps. Il doit y avoir 8 et 8, à peu près. Voilà. Donc, vous venez le centrer. J'appuie. Je viens refermer. Il faut que j'attende que ça sèche. Et ça vous donne ça. Ça vous donne un petit carré comme ceci. Et à ce moment-là, hop, on ferme. Et j'attends que ça sèche pour venir coller les deux rèvres. Donc, une fois que c'est sec, ici, je vais venir prendre, comme tout à l'heure, mon deuxième. Je vais venir plier le côté gauche, le côté droit. Je le retourne, ici, sur les deux parties qu'on peut ouvrir. Et je vais venir mettre de la colle sur ces deux côtés-là. Hop. Voilà, sur les deux petites pattes qu'on peut ouvrir. Et cette fois-ci, je vais venir le coller, ici, alors, celui de droite, je vais venir le coller, ici, sur celui de gauche. Donc, ça se chevauche l'un sur l'autre, comme ceci. Je vais peut-être agrandir un petit peu. Hop. Voilà, l'un sur l'autre. Ce qui fait que vous avez, du coup, trois rectangles. Là, je vais bien coller. Et je vais venir faire, ici, la même chose pour celui-là. Bon, pareil, je rabats, ici, côté gauche, côté droit. Je viens retourner. Et je viens mettre de la colle, ici, sur les deux petites pattes. Et je viens faire la même chose. Sauf que, du coup, le côté gauche, ici, va venir se coller, ici. Comme ceci. Donc, hop, j'aplatis. Donc, voilà. Comme ça. Donc, ça vous en fait bien. Quatre. L'un à côté de l'autre. Et quand vous allez ouvrir, ça va vous donner ce schéma-là. Voilà. Tout simplement. Donc, maintenant, je referme. Et je vais attendre, du coup, que ça puisse sécher pour pouvoir continuer ma page. Donc, une fois que notre petit mécanisme, ici, est sec, on va venir prendre une bande de papier qui fait 15,5 sur 21 cm. Et je viens plier, ici, à 10,5 cm. Tout simplement. Comme ceci. Je vais venir, ici, arrondir les bords. On n'est pas obligé, hein. C'est vraiment, voilà, vous pouvez laisser tel quel, sans arrondir les angles. Voilà, on est partout. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, je viens prendre deux bandes de papier. Donc, là, je suis venue piocher dans mon bloc de 15, 15 sur 15, enfin, 15,2 sur 15,2. J'ai laissé la hauteur de 15,2. Je suis juste venue découper à 10,2. Et j'ai besoin, du coup, de deux papiers. Je viens juste... Je vais venir coller comme ça. Donc, je viens juste arrondir mon angle. Mes deux angles, ici. Et mon angle, ici. Et je vais tout simplement venir coller mes deux papiers. Hop, je vais pousser ça. Coller mes deux papiers, ici, sur ma carte de chaque côté. Merci. Merci. Donc, ici, j'ai ma petite carte. Sur cette petite carte, on va pouvoir mettre des photos de 10 par 15. Vous voyez, deux photos. Et ici, pour venir la coller, je vais juste mettre de la colle, ici. Alors, sur mon petit mécanisme, sur les deux du milieu. Donc, je vais mettre de la colle sur ces deux rectangles lents, du milieu. Comme ceci. Et je vais venir coller ma carte entre les deux. Donc, je centre à peu près. Hop. Du coup, les deux morceaux vont venir manger ma carte. Je vais la laisser à l'intérieur. Et je vais venir coller. J'attends que ce soit fini. Donc, une fois que vous ouvrez, vous voyez, vous avez ici... Ici, il pourrait passer. Ça vous donne un petit effet. Voilà, vous pourrez mettre vos photos dessus. Ça donne un petit effet, je trouve, quand on ouvre. Donc, voilà. Un petit effet pop-up. Ici, pour mettre deux photos. Pour la suite, on va venir prendre des papiers. Donc, là, c'est dans les 30-30, dans les grands papiers que je suis venue piocher. Je suis venue découper, ici, deux papiers. Vous voyez, que je puisse bien insérer. Alors, je suis obligée de prendre un papier qui aille jusqu'au bout, puisque de toute façon, on ne va pas le voir ici, quand on va venir coller. Juste, voilà, que vous puissiez bien l'enfoncer pour pouvoir venir le coller comme ceci. Et celui-là, il d'aime. Donc, je vais venir le mettre ici. Hop, hop, ça, si j'y arrive, voilà. Et je vais venir le coller, tout simplement. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci. Donc voilà, du coup l'intérieur de ma page est terminée, j'aurais juste à venir glisser après ici un grand tag, une carte, je verrai après en fonction de ce qu'il me reste. Je vais venir faire tout à l'heure, je reviendrai pour voir ce que je mets à l'intérieur. Avant de venir faire le devant ici de ma page, je vais tout simplement venir mettre le système de fermeture de ma page qui est un ruban. Donc ici, je vais remplacer ici un devant et un à l'arrière. Donc ici, je prends mon double face. Donc je viens mettre ici, j'essaye de centrer à peu près, je viens mettre ici sur le devant du double face pour faire tenir mon ruban. Voilà, comme ceci. Et à l'arrière, donc je retourne, je viens faire exactement la même chose, à la même hauteur. Donc ici, hop, comme ceci, je viens mettre le double face. Voilà, comme ceci. Donc voilà, je vais avoir ma page. Et ici, je vais pouvoir refermer, hop, comme ceci. Je vais venir recouper après, pour l'instant je laisse comme ça grossièrement. Mais voilà, le système de fermeture, pour pas que ça s'ouvre, ça va être un petit ruban. Et on va tout de suite passer au devant de la page. Donc pour faire le devant ici, de ma page, je vais venir prendre une feuille à 4 et je vais venir couper à 15,5. Voilà, dans le sens de la longueur. Voilà, comme ceci. Je viens faire un pli, donc à 1,5. Comme ceci. Ensuite, sans compter ici mon pli, je vais venir couper à 10,5. Comme ceci, 10,5. Oups, ma règle est tombée. Ça, c'est entendu. Donc voilà, hop, comme ceci. Et ensuite, avec le reste de ma feuille, je viens faire exactement la même chose. Je viens... Hop... Faire un pli à 1,5. Avec le restant de ma feuille. 1,5. Je plie. Et pareil, je viens mesurer 10,5. Sans compter mon... Ici mon petit rabat. Donc 10,5 à partir d'ici. Et je viens couper. Voilà. Donc j'en ai bien deux, comme ceci. Donc maintenant, sur mes deux petites pages ici, je suis venue mettre du double face sur le rabat, ici. Puisque je vais venir les coller de chaque côté, ici, de ma page. Donc une ici. Et une ici. Donc j'essaye de centrer à peu près. Donc ici, vous avez déjà du ruban de coller. Je vais juste moi décoller ici mon double face. Pour venir coller ici ma... Ma tranche. Tout simplement, comme ceci. Donc du coup, je viens coller les deux. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà. Une fois que c'est collé, ça donne ça. Et maintenant, on va venir prendre une feuille A4. Et cette fois-ci, je viens couper à 10,5 cm. Comme ceci. Je viens faire un pli à 1,5 cm. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Et ensuite, sans compter mon petit rabat. Donc juste là, au niveau du pli. Je viens faire... Je viens couper à 15,5 cm. Voilà. Comme ceci. Et du coup, avec le reste de ma feuille A4 que je viens couper, je vais pouvoir faire exactement la même chose. Donc, 10,5 cm. Je viens faire... Comme tout à l'heure, un petit rabat. Et ensuite, je viens couper 15,5 cm. Donc maintenant, nous allons faire des petites pochettes pour chacune ici de nos deux petites feuilles. Donc pour ça, je suis venue prendre dans mes chutes de papier. Je vais venir faire... Alors, ma bande de papier fait combien ? Elle fait 8,5 sur 21. Donc, je ne vais pas avoir besoin de tout ça. Mais juste, voilà. Pour être informatif. Donc ici, on met 1,5. On vient mesurer ici. Donc normalement, ça doit faire 10,5. Et moi, je le mesure toujours par rapport à ma feuille pour ne pas avoir de surprise. Donc hop, je viens faire un pli. Donc je compte 10,5 sans compter ici mon rabat. Hop. Ensuite, je viens couper à peu près à 1,5. Je vais juste, hop, couper ça. Là, du coup, je viens décorer le haut de ma petite pochette avec ma perforatrice. Voilà, comme celle-ci. Je viens couper les petits surplus sur le côté. Donc du pli ici vers l'extérieur. Là, je vais enlever ici, hop. Voilà, ça va nous donner ça. Et ensuite, en bas, je viens faire, pour fermer ma petite pochette, je viens faire un pli. Donc là, j'ai mis un petit peu plus petit. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. C'est juste pour vous donner la hauteur. Donc ici, sans les petits cœurs 6, avec les petits cœurs, ça va faire 7. Voilà, 7 centimètres de hauteur. Donc ici, hop. Je viens, au niveau de l'intersection des plis, couper. Voilà, comme ceci. Du coup, j'ai plus qu'à mettre du double face ici, sur mes 3 petites languettes. Et je vais venir coller. Avant, je vais venir en faire une deuxième. Une deuxième, du coup, pour faire, puisque j'en ai 2, pour faire, du coup, 2 petites pochettes. Donc je fais la même chose hors caméra, j'en fais une deuxième. Donc j'ai réalisé mes 2 petites pochettes. Du coup, je vais prendre celle-ci. Donc la languette, vers le haut. Comme ceci. Je suis venue mettre du double face à l'arrière. Je vais tout simplement la coller. Là, hop. Donc je viens coller tout à fait, donc ma petite languette, tout à fait en bas. Donc là, je fais bien attention que ça ne dépasse pas, ni sur les côtés, ni en bas, pour bien pouvoir coller ça. Hop. Et pour la deuxième, je prends par contre ma petite languette, vers le bas. Et je viens coller tout à fait en bas. Donc là, je décolle en double face. Et je colle du coup, alors je n'oublie pas de mettre ma petite languette vers le bas, pour celle-ci. Et je colle, comme tout à l'heure, vers le bas. Je fais attention sur les côtés. Que ce soit bien en bas. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, je prends donc mes deux. Donc celle où la languette est vers le bas, je viens la coller ici. Et celle où la languette est vers le haut, je viens la coller, bien entendu. En haut. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc voilà, j'ai bien, j'ai centré ici mes petites, mes deux pochettes. Je les ai bien alignées. Il faut qu'elles soient bien alignées, du coup. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais mettre un petit système de fermeture. Donc pour ça, je vais prendre des aimants. J'en aurais besoin de trois. Un millimètre d'épaisseur sur un centimètre de diamètre. Je vais me remettre une ici, entre les deux. Donc je vais hop. Voilà, comme ceci. Je ne retrouve plus mon double face. Il est là. Donc voilà, je viens entre les deux. À peu près au milieu. Donc ici, hop. Ici, je vais venir chercher mon aimant. Je vais le chercher à l'arrière. Voilà. Donc là, ça va fermer comme ça. Ici, celui-là, là. Et du coup, il va falloir que je vienne chercher mon aimant. Le troisième, ici. Donc, ensuite, je viendrai recouvrir de papier imprimé. Vous pourrez mettre directement une photo dessus. Hop. Et voilà. Du coup, notre première page. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre des papiers, du coup, pour décorer. Donc, une grande page ici. Donc, à chaque fois, comme on fait d'habitude, vous prenez 2 à 3 mm de moins par rapport à votre feuille de base. C'est 21 sur 23. Donc, ça vous fera du 20,8 sur du 22,8. Voilà. Et vous venez coller. Ensuite, ça va nous masquer ici les petites languettes. Ça va nous masquer les aimants, déjà. Et ensuite, vous pourrez laisser soit en blanc ici, soit venir mettre du papier. Et ici, on a des petites pochettes. Donc, on va pouvoir venir insérer des petites cartes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, voilà. Je suis venue mettre mes papiers. Donc, on a bien deux pochettes. Ici, on peut venir mettre des petites photos. Je les essaie comme ça. Ça fait partie des petites cartes de la collection de papiers. J'ai mon petit cœur là qui se... Qui fait des caprices. Voilà. Hop. Donc, ici, deux pochettes. On peut venir insérer aussi une photo 10 par 15. Si on veut. À l'arrière, on peut coller photo 10, 15. Ici, pareil. Petite pochette. Je vais lui mettre aussi deux... Deux petites cartes. Et ici, idem. On peut venir mettre photo 10, 15. Ici, on peut mettre des photos 10, 15. Donc là, je n'ai pas mis... Vous pouvez mettre du papier ici si vous voulez décorer. Pour l'instant, je vais les laisser comme ça. Sinon, vous voyez, vous pouvez mettre quatre photos. Ou deux photos. Si vous voulez décorer ici devant avec du papier. Et ici, je pense qu'on peut mettre une espèce de petite photo en rond. Je trouve ça assez sympa. Pour ne pas gâcher le papier. Soit le laisser comme ça. Soit mettre un petit rond comme ça. Et mettre une photo en rond. Je trouve ça... Voilà. Je trouve ça joli. Donc voilà. Pour le devant. Et puis à l'intérieur, du coup... Quand on ouvre, on peut mettre ici deux... Deux photos 10, 15. Et ici, on pourra mettre des grandes... Des grandes photos. Donc là, je n'ai pas encore fait le... Le... Comment ça s'appelle ? Mes petites cartes. Je le ferai après. Vous voyez, on peut mettre des grandes photos de 13, 13 par 19. On peut facilement venir les... Les insérer. Donc la pochette est assez grande. Donc évidemment, si on veut mettre des 10, 15. Vous voyez, elle risque de se... De se perdre au fin fond de la pochette. Donc bon, à éviter. Mais les grandes photos... Et il y a même des photos... Des grandes grandes photos. Mais je ne sais pas si elles vont rentrer. Non, c'est vraiment des très très grandes. Quoique des 15, 21. Des fois, dans les mariages, on a des grandes, grandes photos. Donc, hop, je teste avec vous. On va voir. Ah bah, on peut... Ouais, on peut les mettre. Bon, elles rentrent pile poil. Mais on peut les mettre, les grandes photos, 15 par 21 aussi. Voilà. Si jamais vous avez vraiment... En général, dans les mariages, il y a des grandes photos des fois. Donc voilà, ces pochettes-là sont assez sympas pour mettre les grandes photos. Donc voilà, notre page, du coup... Cette deuxième page, du coup, est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à vous abonner et à cocher la petite cloche pour recevoir les notifications de la prochaine partie du tuto pour être informé. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour la troisième partie. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501